Hello ! Bienvenue dans ma citadelle, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. Alors c'est parti, allons-y ! Je vais vous parler du tome 2 du Secret de l'Omé d'Alexiane Delise publié chez Michel Laffont. Ce tome 2, je peux déjà vous dire que je n'ai pas du tout été déçue et qu'il a vraiment comblé toutes mes attentes. Et autant dire que je n'avais beaucoup puisque le premier tome était un coup de cœur. Donc je ne vais pas vraiment vous résumer le tome 2 pour ne pas vous spoiler. Mais si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, je vais quand même vous parler de ce tome 1. Donc le tome 1, en fait, c'est l'Omé, une jeune fille comme tout le monde au lycée. Qui en cours de spéléologie, vont faire une petite visite d'une grotte et elle va tomber par une advertence. Et là, paf, elle se réveille dans un monde inconnu, un monde inhospitalier où il y a des peuples, où il y a de la cruauté. Un monde où il y a des créatures un petit peu bizarres. Et ce monde s'appelle Banshenta. Et là-bas, elle va vivre une multitude d'aventures. Elle va rencontrer un grand nombre de personnages. Et surtout, elle va apprendre un petit peu ses origines. Elle va en apprendre beaucoup sur le monde. Et surtout, ce monde va la faire grandir. Et surtout, dans ce tome 2, nous retrouvons l'Omé, là où nous l'avions laissé dans le tome 1. Donc, dans ce tome 2, elle va vivre encore plus d'aventures pour sauver sa peau et aussi sauver les personnes qu'elle aime. J'ai vraiment apprécié dans ce tome 2, c'est qu'en fait, l'Omé, on voit une réelle évolution en elle. Elle s'est transformée vraiment en une femme forte, une femme intuitive. Enfin, on n'aurait jamais imaginé que cette gamine pourri gâtée pouvait devenir une femme telle qu'elle le devient. Dans ce tome 2, je suis admirative. Et je suis complètement tombée amoureuse de son personnage. Nous allons aussi rencontrer de nouveaux personnages qui sont tous très charismatiques. Des personnages qui m'ont posé beaucoup de questions. Parce que je me suis dit, mais d'où ils viennent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? J'ai eu envie de les connaître et je suis très curieuse. J'ai fait aussi beaucoup de supputations sur certains. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore les réponses. Et j'espère les avoir dans ce tome 3. Puisque je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Un tel, il a peut-être un lien avec un tel. Ou il se passe peut-être telle petite chose. Et ben, non, je ne sais toujours pas. Et ça m'intrigue vraiment fortement. Les rebondissements, comme je vous ai dit, il y en a encore plus que dans le tome 1. Ils sont juste époustouflants. Ils m'ont mis l'eau à la bouche. Enfin, ce tome, je l'ai dévoré vraiment en 24 heures. Et pourtant, je travaille en parallèle. Généralement, autant dire que dès que j'ai deux minutes devant moi, c'est je prends le livre et je passe à ma lecture. On a rencontré encore de nouvelles créatures. Et encore des créatures complètement improbables. Nous allons voir de nouvelles batailles. Et on va encore découvrir une multitude de lieux qui sont tous passionnants. Que ce soit des lieux intérieurs ou extérieurs. Ce monde, il est génial. Même si finalement, on n'a pas envie d'y vivre. Puisqu'on peut se faire dévorer d'une minute à l'autre. Et ben, il est tellement merveilleux. Dans le sens que les créatures, on ne les connaît pas. Donc on a envie de voir à quoi elles ressemblent en vrai. On essaie de se faire une image dans sa tête, mais c'est vraiment pas facile. La faune, elle n'est pas comme chez nous. Enfin, on a envie de découvrir ces lieux de nos propres yeux. Ce que j'ai aimé aussi dans ce tome, c'est que nous avons beaucoup de révélations. Et ces révélations sont toutes alléchantes. Elles sont surprenantes. Et on en voit encore toujours plus. Le suspense, il est vraiment là. L'histoire, elle est complètement addictive. Et j'ai qu'une hâte, c'est lire ce tome 3. Je pense que ce tome 3 ne devrait pas ressembler aux deux autres. Par rapport à la fin dont se termine ce tome 2. Mais je ne vous en dis pas plus. Puisque si vous ne les avez pas lus, je n'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. Si jamais vous avez peut-être envie de les découvrir. J'ai lu également le quatrième tome de la saga des frères Chandelin, Yann de Virginie Cancier. Ce tome, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Pourquoi ? Puisque si vous avez suivi mes précédentes vidéos qui relatent un peu la saga, Yann, c'est un personnage qu'on évoque dans chaque tome. Mais c'est un personnage qui nous reste mystérieux. C'est un personnage qu'on n'a pas vu clairement. On en entend parler par ses frères ou par les copines de ses frères. Il est toujours abordé. Et c'est le personnage qui apparemment est le plus puissant de la saga. Donc déjà c'est intriguant. Et je crois que j'ai eu un coup de coeur pour Yann dès le premier tome. Ce tome qui se concentrait sur Olivier. Un des frères Chandelin justement. Qui est le second de la fratrie. Puisque Yann, c'est l'aîné. Et donc dans le tome relatant l'histoire de Yann, nous allons aussi avoir Rowan. Une jeune fille qui est apparue dans le tome 2. Si vous avez lu les tomes. Sinon vous m'avez entendu déjà en parler vite fait dans les updates précédents. Et donc nous allons pouvoir enfin avoir l'aperçu de l'histoire entre Rowan et Yann. Et Rowan, j'adore son personnage. Donc j'étais ravie d'apprendre à mieux la connaître. Rowan c'est une jeune femme complètement badass. Même si elle est sensible et qu'elle éprouve des sentiments forts. Elle ne se laisse pas faire clairement. Elle sait se battre. Elle est indépendante. Enfin franchement je suis admirative devant elle. Et ce que j'ai fortement apprécié c'est qu'en fait on a une narration un petit peu en effet miroir. Puisque nous allons vraiment apprendre à connaître Rowan de façon complètement différente de la manière dont on apprend à connaître les personnages des autres tomes. C'est à dire qu'on sera un peu immergé dans le passé mais à travers les souvenirs de Rowan. Et à travers les souvenirs de Rowan mais aussi de Yann d'ailleurs. Puisque nous serons dans les souvenirs un petit peu des deux personnages. Nous allons voir un peu la rencontre de Rowan avec tous les frères Chandelin. Donc nous allons aussi pouvoir comprendre mieux la relation entre Rowan et Yann par le passé. C'est assez extraordinaire. Et franchement tout ce qui s'est passé, la façon dont nos personnages se sont connus, les relations qu'ils ont entre eux. J'imaginais vraiment pas ça. J'ai été vraiment surprise et agréablement surprise. Et après en fait nous avons le présent en parallèle. Enfin c'est pas tout à fait en parallèle. C'est fait de manière un petit peu particulière. Où nous sommes vraiment plus dans le passé. Et le présent il se manifeste à certains moments. Mais il est vraiment plus axé sur la fin du tome. Et justement c'est là où on a tout le suspense. Puisqu'on a des révélations qui sont vraiment alléchantes. On se pose beaucoup de questions. Et tout cela nous amène à un tome 5 qui va bientôt sortir. Je crois que Virginie est en train de l'écrire. Et ce tome 5 il va nous permettre justement de voir tous nos frères réunis. Du moins c'est l'impression que j'ai eue. Et j'imagine vraiment une fin à la Avengers. Parce que je pense que ce tome 5 va clôturer la saga. J'imagine un melting pot de tout ce qu'on a eu maintenant. Qu'on a appris à connaître chacun de nos frères. Et enfin je pense que la fin sera grandiose. Bon je ne veux pas trop mettre la pression à Virginie. Mais j'ai vraiment adoré le tome sur Yann. Qui nous amène justement vers la conclusion de l'histoire. Et du coup vers la façon dont nos frères Chandelins vont réagir face à toutes les personnes qui en ont après leur pouvoir. Qui sont un peu surnaturelles. Après pour ceux qui n'ont pas suivi mes précédents de la lecture. En fait il faut savoir que les frères Chandelins nous avons en fait des tomes. Où les personnages rencontrent un petit peu leur âme soeur. Et en fait à chacun de ces tomes il y a un sujet qui est principal. Le sujet principal c'est que les frères Chandelins ils ont des pouvoirs. Qui sont vraiment anormaux dans une société où il n'est pas censé avoir de magie. Et donc il ne faut absolument pas qu'on sache qu'ils ont de la magie. Puisqu'il y a des gens qui sont malveillants. Et qui veulent s'en servir pour faire des expériences un petit peu sur eux. Donc c'est justement pour éviter ça. Et puisqu'il y a des gens qui font des expériences. Que ça complique un petit peu tout le fil de l'histoire. Enfin je ne suis pas sûre d'être très claire. Mais je pense que vous avez compris le topo principal. Pour la suite de cette vidéo je m'excuse si vous entendrez un petit peu des bruits d'orage. Puisque dehors ça s'est mis à tonner. Le temps n'est pas très joli. Heureusement que j'ai des bonnes lumières pour pouvoir vous tourner cette vidéo. Maintenant je vais vous parler de La Nébuleuse de l'Élise de Christine Lebon. Alors c'est un roman en auto-édition. Qui m'a été envoyé en service presse par l'auteur. Enfin l'histoire me tentait grandement. Du coup je lui ai demandé. Elle a bien voulu me l'envoyer. Et cette histoire est pour le moins très très surprenante. Déjà j'étais vraiment surprise. A peine j'ai commencé à lire le livre. C'est par la narration qui est poétique. Quand je lisais vraiment les premières pages de l'histoire. J'ai vraiment eu l'impression de lire un poème. Mais cela en fait c'est pas choquant. C'est agréable. Ça rend vraiment tout très fluide. Enfin c'est vraiment génial. Et surtout bah j'ai été aussi surprise. Puisqu'il y a le résumé officiel de l'histoire. Qui laisse présager beaucoup d'événements. Beaucoup de choses. Et en fait quand on lit l'histoire. Il en est vraiment tout autrement. Bon moi je vais vous parler que du résumé officiel. Pour vous parler de ce livre. Puisque je ne veux pas vous gâcher cette surprise. Cette surprise justement qui m'a vraiment choquée. Bouleversée. Puisque je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc en fait c'est l'histoire de Christian. Un jeune homme qui a plutôt quand même assez bien vécu. Qui a perdu la vie. Au moment de sa mort il va faire la rencontre d'Héloïse. Qui est son âme jumelle. Une âme jumelle. C'est encore plus fort qu'une âme sœur. C'est très compliqué de vous expliquer ça. Et en fait son âme jumelle. Il n'était pas destiné à la rencontrer à ce moment là. Il devait la rencontrer bien plus tard. Limite dans une autre vie. Quand il va mourir. Il y a son ange gardien Rochelle. Qui va apparaître. Et qui va lui expliquer que justement. Ce n'était pas le moment qu'il rencontrait Loïse. Sauf qu'en fait Christian. Il n'est pas de cet avis là. Et du coup il va devoir apprendre à accepter sa mort. Et Rochelle sera là pour l'aider dans cette situation. C'est une histoire courte. Mais je peux vous garantir. Qu'elle ne se lit pas du tout rapidement. Tout simplement. Puisque ça aborde vraiment. Des thématiques qui sont importantes. Des thématiques fortes. Et même très bouleversantes. Comme la dépression. Le burn out. Le manque de moyens hospitaliers. La maladie. Mais aussi le deuil. Et le deuil. Pas le deuil simplement des proches. Qui doivent faire une croix. Sur l'être cher qu'ils ont perdu. Mais aussi le deuil de soi-même. C'est à dire que Christian. Il doit vraiment apprendre à accepter sa mort. Et accepter que certaines choses. Ne pourront plus être faites. Et vécues de la même façon. Enfin c'est très très bien abordé. Et justement. On ne peut pas lire ça rapidement. Puisque quand on lit cette histoire. Tous ces sujets. Ils portent à réflexion. Donc on pense. On pense à notre vie. On pense à beaucoup de choses. Et d'ailleurs c'est très agréable. Dans cette lecture. Puisqu'en fait. C'est abordé de manière très originelle. Dans la façon dont l'histoire est construite. Enfin c'est une très bonne lecture. Qui rapporte vraiment à réflexion. Et je pense que pour des personnes. Qui vivent ces moments difficiles de la vie. Auxquels on est tous confrontés un jour. C'est une lecture qui peut aider. Et j'espère que si vous la lisez. Ce sera votre cas. Maintenant. Je vais vous parler de Chocolat Cosmos. De Nana Aruta. Publié chez Panini Manga. Alors j'ai lu ces deux tomes. Fin août. Et je peux dire que. J'ai été assez déçue. Dans cette histoire. Nous allons suivre Sayuki. Qui est une jeune fille. Qui rêve du grand amour. C'est une jeune fille. En fait. Qui a pas l'impression de plaire aux garçons. Puisque. Elle se comporte pas forcément. Comme on attend qu'elle se comporte. Ni la façon de se pomponner. Enfin. Tout ça tout ça. Et en vacances. Elle va faire la rencontre d'un beau jeune homme. Qui lui a l'air de s'intéresser vraiment à elle. Donc elle va développer un peu des sentiments pour lui. Sauf qu'en fait. Elle va apprendre qu'il est dans le même lycée qu'elle. Elle. Elle va croire que c'est un élève. Mais en réalité. Mauvaise surprise. A la rentrée. C'est son professeur. Dans cette histoire. J'ai vraiment été surprise. Par la façon dont l'auteur. Aborde la relation élève-professeur. C'est abordé de façon très très absurde. Mais aussi. Cela est très comique. Et très amusant. Du moins au début. J'ai eu beaucoup de mal avec le caractère de nos protagonistes principaux. Surtout Sayuki. Qui est une jeune fille vraiment très immature. Et du coup cela m'a beaucoup énervé. Par contre. Notre cher professeur. Lui m'a laissé un sentiment vraiment particulier. Parce qu'en fait. Il ne se comporte pas vraiment comme un professeur devrait se comporter avec ses élèves. Il est un peu trop familier. Il a une relation vraiment anormale. Et en plus. Par moment. Il souffle chaud et le froid. Sayuki par contre. Elle est entourée d'un super groupe d'amis. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai préféré dans l'histoire. Parce que j'ai trouvé ses amis super bien développés. Et pour moi. C'est eux qui ont rendu l'histoire vraiment un peu plus passionnante. Parce que les personnages principaux. Eux. Je ne les ai pas vraiment appréciés. Et les graphismes. Sont quant à eux. Assez simplistes. Et ne révèlent pas assez les émotions. Et bah je ne sais pas vous. Mais moi quand je lis un manga. Bah le graphisme du manga. Bah c'est un petit peu ce qui est très important. Plus que l'histoire en elle-même. Et quand le graphisme du manga ne nous plaît pas. Bah l'appréciation de celui-ci est un peu diminuée. Enfin. Comme vous l'aurez compris. Je n'ai pas été vraiment conquise par ce shoujo. Toutefois. J'ai quand même passé un bon moment avec lui. Ce sera tout pour cette petite update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous. Ce que vous pensez de ses livres. Si vous les avez lus. Ou s'il y en a un de ceux-là qui vous tente. D'ailleurs n'hésitez pas à parler aussi de vos dernières lectures. De toute manière je vous répondrai comme toujours en commentaire. Je vous souhaite d'agréables lectures. Et je vous dis à bientôt.